Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter les trois personnages qui ont marqué l'histoire de la ville de l'Algérie. C'est parce qu'ils étaient les premiers dans le domaine de l'Algérie. Dans le domaine de l'Algérie, j'ai choisi les trois personnages. J'ai choisi un joueur, un juriste et un professeur. Ils étaient les premiers. Je vais vous présenter le parcours de l'Algérie parce que c'était très difficile pour eux. Surtout à l'époque où ils jouaient. Ce n'était pas évident. Ils ont travaillé énormément. Ils ont fait beaucoup d'efforts. Ils ont fait beaucoup d'efforts. Ils ont fait beaucoup d'efforts. C'est ce qui est le sujet pour nous aujourd'hui. Donc, on va commencer. Avant de commencer, je vais vous présenter une question. Une question qui n'a été posée. Une question qui n'a pas été posée. Il y a une question qui n'a pas été posée dans l'Endalus. Nous n'avons pas les émissions. Les émissions et les émissions. Ils ont fait des émissions. Comment vous pensez dans la vidéo ? C'est le mouvement de l'Endalus. C'est déjà très tard. Au cours du 15e siècle. C'était la période de l'Endalusie qui était très grande. Et en plus de ça, je pense que c'est aussi par rapport aux degrés. Les degrés et les degrés. Les degrés et les degrés. Les degrés et les degrés. 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 C'est une question très importante. Et c'est vrai qu'on n'a pas une réponse définitive à lire. Nous avons quelques renseignements. La première chose, c'est que les chrétiens, les occidentaux, les chrétiens plutôt, dans l'Espagne, dans l'Andalusie, qui ont été divisés, éparpillés dans le monde entier. Les chrétiens, les chrétiens, les chrétiens, ils ont été déformés, abandonnés, négligés. Donc, automatiquement, ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils les ont divisé en plusieurs familles, en plusieurs membres. Donc, la force s'entraînait. L'autre chose, je pense aussi, qui jouent l'Algérie, ils ne peuvent pas jouer dans l'arbre de Khaoui. Il y a déjà des dynasties qui avaient des sciences étrangères et des siens. C'est vrai, ils parlaient pendant la position de la position des dynasties et des Médignes. Mais, j'ai toujours dit qu'il y a une différence entre les deux. Il n'a pas le droit de faire tout ce qu'il veut pour que les deux. C'est le nom de la société qui a eu lieu de la société qui a eu lieu de la société. C'est comme ça. Ils ne sont pas venus à la société de l'Endalus. Ils ont été déployés à la société d'Endalus. C'est pourquoi ils ont fait le défi des défi ? Je pense que l'Endalus a eu lieu de l'Endalus qui s'est passé dans le pays. Ils ont été défiés dans le pays. Comme l'a vu, on a fait un pays qui s'est passé dans le pays. Les chrétiens, les portugais et les espagnols ont commencé leur conquête dans la Méditerranée, dans l'Ouéran, dans l'Ouéran, dans l'Ouéran, dans l'Ouéran, dans les territoires. Les Andalusiennes ont peur et 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 ont peur. Ils ont peur et ont peur et ont peur et ont peur. D'après ma compréhension, je pense que le fait d'Egypte, où il y avait déjà une dynastie, c'était pas facile pour lui. Il y avait un nouveau mode de... bien que ce soit des musulmans, les Daulaziani, les Mariniens ou les Hafséens, mais toujours ici, il n'y a pas chez lui. Donc du coup, il se sent un peu... comme je disais, il ne va pas faire d'efforts. Pourquoi il va faire d'efforts dans un état qui n'est pas le sien ? Ou en plus de ça, ils avaient vécu une tragédie, les canaux qui les a détruits. Ils ont dit qu'ils ont peur et qu'ils ont peur. Ils ont peur et qu'ils ont peur. Ils ont peur. Maintenant, on voit une vidéo où il y a des musulmans qui se font massacrer à droite et à gauche pour le monde entier. Ça nous détruit. Ça nous détruit, ça nous... Comment dire ? Ça nous tue avant eux. Ils ont peur. Donc c'est ça, je pense, à cause de ça. Les Outhanik, c'est une question de moyens. C'est une question de disponibilité. Parce que des fois, si on veut créer des choses, la création vient des besoins. on crée des besoins, plus on va développer des choses autour de ces besoins pour répondre à ces besoins, c'est comme ça que ça fonctionne mais actuellement l'Algérie ou l'Ahnan musulmane, on ne crée rien du tout parce que quand on a besoin de quelque chose, on va l'acheter elle est déjà disponible ailleurs, donc on l'achète on n'a pas besoin de créer, de développer notre intelligence, bon en tout cas c'est un autre sujet, mais j'espère que je vous ai répondu, la personne qui m'a posé la question, c'était très intéressant comme question j'espère que j'ai répondu quelques informations donc on va commencer par le sujet les trois premiers de Thalbzah ou les trois premiers d'Algérie on va commencer par le médecin le premier médecin c'est le débat sur le premier médecin, j'ai beaucoup de politiciens qui ont dit que c'est le premier médecin d'Algérie donc on va commencer par l'internet il s'agit d'un certain en anglais, Mohamed Srir c'est ce que l'internet nous dit, c'est ce que les gens ont partagé Facebook même dans la télé les journalistes ont dit les journalistes qui ont dit les journaux mais en fait, c'est pas vrai Mashi est le premier médecin en anglais, Mohamed Srir qui était originaire de Chirchal et non pas de Bjaïa comme certains disent mais ce n'était pas le premier médecin mais ça veut pas dire que Mashi n'a dit que le fait qu'il n'ait pas médecin il a fait une très très bonne thèse en 1884 je pense si ma mémoire est bonne en 1884 il avait 34 ans qu'il avait la thèse intérieure sur la médecine chez les Arabes c'est une très bonne thèse elle est disponible sur internet même à l'université de Paris vous allez voir c'est très important pourquoi j'ai besoin d'entendre le parcours les jeunes algériens les intelligents parce que j'ai eu la période à la fin du 19ème siècle c'est-à-dire les madresa qui ont été mis à la fin du 19ème siècle les madresa qui ont commencé à peu près au début du 20ème c'est-à-dire qui ont été mis à 1904-1905 ils ont duré en 1905 donc quand j'ai eu à l'université ou à l'université ou à l'université bien au contraire quand j'ai eu la situation de la nazion les indigènes ont été mis à l'université ont été mis à l'université ils ont été mis car les jazérés n'ont pas le droit à l'université et ils ont été mis les jazérés à cette époque ils ont été mis à l'université qui ont été mis à l'université et qui ont été mis le fait les mails m'ont dit le patron c'est-à-dire le français pour lui le jazérien n'avait pas besoin de faire de longues études parce que il est indigène c'est une sous-race, c'est des sous-hommes, qui, à l'époque, n'étaient ni français ni algériens, qui étaient les indigènes, ils n'étaient pas de la liberté, ils n'étaient pas de la liberté, donc c'était très difficile, donc c'était à l'âge, ce qui se trouvait aux jeunes d'Algérie, les intelligents qui se trouvait à la fin du 19ème, début du 20ème, c'était très révélateur, parce que les gens qui ont fait le bâle, les gens qui ont fait le bâle, ils ont vu les exemples, les Jézéri, il était intelligent, les Jézéri, il était capable de produire, de faire des tailles, et surtout, Jézéri, il était bilingue, il était en Arbien ou en Français, ou les Jézéri, il était en Arbien ou en Français, donc c'est très important le parcours sur les jeunes Algériens, sur les intelligents, sur les érudits, pour moi, c'est des érudits, parce qu'ils ont ouvert la porte, parce qu'ils ont fait le bâle des Jézéri, les gens qui ont fait le bâle, Il faut rappeler qu'il faut rappeler les Français et les Arabes de l'Arabie. Dans cette situation, les Jezéliens sont en train d'écrire. Il faut savoir qu'un étranger dans un pays étranger, il faut que tu sois le meilleur par rapport au pays mais aussi aux étrangers. Cela te demande énormément d'efforts pour réussir dans un pays étranger. Il y a la vision des Algériens qui ont fait énormément d'efforts pour réussir. Ils ont réussi malgré la situation qui était très difficile et les études n'étaient pas accessibles parce que c'était réservé. Les Français et les Français. Il y a des jeunes Algériens et les érudits d'Algériens. Ils connaissent l'arabe et le français. Ils connaissent l'arabe et le français. Ils connaissent l'arabe et l'islam. Ils connaissent l'arabe et l'arabe. Ils connaissent l'arabe et l'arabe. Ce sont des personnages. C'était une forme de résistance, c'était une forme de résistance de leur part de chaque année. C'était une forme de résistance dans une école franco-musulmane, franco-arabe, des amis, des français, des professeurs, le directeur de l'école, c'est un français, etc. Mais pour ça, je reste musulman, je reste musulman, je reste musulman, je reste musulman, c'est pour cette raison que les photos que je publie souvent sur Facebook, des fois, les élèves, ils se trouvent dans les madrassas, ils se trouvent dans leur tenue arabe, arabe ou musulmane. Donc, si vous voulez, je peux partager ça avec vous, qui est un inventeur de tous les livres qui étaient disponibles dans les madrassas de Al-Jazeera. Vous allez voir, il y avait énormément de livres, c'est-à-dire que malgré, bien que les choses étaient difficiles pour eux, mais oui, ils se trouvent dans les passé des années, ils se trouvent en avant et ont des abis, à s'il qui se trouve dans quel genre de dastation, dans le monde, dans le monde, dans le monde et dans les arts. Ils se trouvent depuis les années, les mecs, depuis les années et les mecs, ils se trouvent comme le translate les tâ combineux. Or que pour exemple, cela se trouve dans le festival, qu'est-ce que les familles, c'est-à-dire que la première Happiness en France, c'est-à-dire que c'est-à-dire que les familles de la ville, Si vous Logez des figures, pour exemple, par exemple, c'est la famille de programmation, c'est-à-dire que les familles de la vie de famille. C'est magnifique de voir le personnage. Il est très beau et il est très beau. Les étudiants peuvent être parés pour étudier. Ils peuvent être parés pour leur ville. Ils peuvent être parés pour apprendre la médecine, pour compléter les études, pour devenir des médecins. Il n'est pas le premier médecin algérien. Le premier médecin algérien est né en 1850 et mort en 1939. Il a fait une thèse en 1884 sur la médecine chez les Zara à l'âge de 34 ans. Le premier médecin algérien est né en 1880. Il s'agit d'un certain naqash Mohamed Walsi, l'Hadi ibn Ammar. Il a soutenu sa thèse en 1880. Il avait à l'époque 23 ans. Je pense que c'est le plus jeune algérien, c'est-à-dire du médecin algérien, qui a soutenu sa thèse sur l'âge. Elle était à l'âge de l'âge de Rome. Elle a étudié une thèse en 1880. La thèse de médecine était sur l'œsophage, sur l'œsophage, sur l'œsophage, sur la maladie de l'œsophage. La thèse de médecine était sur l'œsophage, sur l'œsophage. La thèse de médecine était sur l'œsophage, sur l'œsophage. La thèse de médecine était sur l'œsophage, sur l'œsophage. Il s'est inscrit sur les études de médecine en 1878. Donc, le baccalauréat a complété. En plus, apparemment, il avait 12 inscriptions avant l'école d'Alger, entre 1874 et 1878. Et après, il était devenu comme officier de la santé. Il était devenu officier de la santé. Donc, c'est une dernière information en 1883. Donc, il était dans la région d'Abou Farg. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin de réaliser la maison d'Amcère. C'est-à-dire qu'il y avait une région d'Alger, d'Amcère, 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 d'Amcère. Quand on lit les choses sur Wikipédia ou là, il est possible, je dis bien, il est possible. Il a eu comme professeur, lui, pasteur, le fameux lui pasteur, il l'a eu comme professeur quand il était à Paris. Mais en tout cas, après avoir commis l'Amcère ou la région de la région d'Alger ou d'Amcère, il est revenu. Il s'est installé dans le village de l'Henaya. L'Henaya faisait 500 000 mètres de l'Alger, c'est à peu près 5-6 km d'Alger. Il s'est installé demain. Puis, il s'est installé dans la région d'Alger, au centre-ville d'Alger. Plus précisément, dans l'hôpital militar. Le village de l'Alger, il s'est installé en tout cas. Donc du coup, il y a une grande clinique qui s'appelle la clinique de Nakhash, c'est Jiddu, c'est son ancêtre, c'est Mohamed Nakhash, c'est Jiddu, qui est le premier médecin et le premier chercheur sur la diphtérie flagérie. Donc c'est très important de souligner les personnes parce que c'était pas évident pour eux pour réussir, c'était pas évident pour eux pour avoir accès aux études, les écoles, avoir accès aux livres, aux bibliothèques, c'est vraiment, c'est très très compliqué. Donc je répète, Mohamed Nakhash, le premier médecin algérien, il a soutenu sa thèse en 1880 à l'âge de 23 ans sur l'osophage et il a fait des recherches sur la maladie de la diphtérie flagérie. Et c'est publié. Donc c'est publié, je peux vous citer par exemple, ça vous le trouvez, la gazette hebdomadaire de médecine de Paris en 1887. Donc quand il faisait les recherches sur la diphtérie, donc il a fait, il envoya ses lettres, ses découvertes, ses recherches, les résultats de ses recherches pour qu'il soit publié, faire des revues hebdomadaires. Et surtout, Ténèque, il a été, il est reconnu, c'est-à-dire que ses études ont été citées par d'autres scientifiques, donc ça veut dire, ce n'est pas du tout, c'est très important ce qu'il faisait. Ensuite, je passe sur un autre, un premier algérien, le premier répétiteur de l'arabe algérien aux langues orientales. C'est-à-dire qu'il s'appelle Si Abdelaziz Znaghi. Znaghi, Znaga, c'est une tribu, lui, originaire d'une tribu berbare et mazire, les canettes installées. C'est-à-dire qu'il y a des canettes installées, c'est-à-dire qu'il y a des canettes, le sud du Maroc, je crois. Donc, cet Znaghi, Abdelaziz, on ne connaît pas, mais on n'a pas beaucoup d'informations sur son parcours. C'est l'histoire, c'était le premier répétiteur. Répétiteur, c'est-à-dire que c'est la personne qui donnait, c'est du français, c'est du vieux français, c'est-à-dire que c'est une personne qui donne des cours particuliers aux élèves. Ou là, on peut le considérer comme moderne, comme moi, par exemple, parfois, les anciens dictionnaires arabes français, on trouve le moderne, c'est un professeur, un répétiteur. Donc, Boah, c'était un fils de Boti, Boah, c'était un Boti, où il est là, dans le madrassé de l'Empsel, il est né en 1877 et 1932. Et comme vous voyez, c'est-à-dire qu'on est toujours à la fin du XIXe siècle. Donc, ça veut dire qu'il fallait attendre pratiquement trois générations, parce que les jeunes Algériens érudits, ils ont accueilli, ils ont accueilli, ils ont accueilli, ils ont accueilli pour poursuivre des études très poussées et des études supérieures. Donc, quand il obtient son diplôme supérieur en Algérie, il participe dans le travail de René Bassé. C'était un arabe-bizan, c'était un français, il enseignait un peu la région de l'Empsel, mais il était plutôt intéressé par les coutumes, les traditions, les légendes, les récits fantastiques, les récits de l'Empsel ou la région de la région de l'Empsel, la région de l'Empsel, la région de l'Empsel, la région de l'Empsel, la région de l'Empsel. Donc, il a participé, il lui donnait des récits, des récits fantastiques, des légendes, des histoires de la région de l'Empsel. Et parmi l'histoire, c'est Abdaziz Znagé, il était le premier qui a publié une histoire en dialecte tlamsanien, belhadrat tlamsanien. Vous allez la trouver, ceux qui ont eu l'occasion d'acheter mon livre, je l'ai cité, le livre intérieur, je l'ai cité en dialecte tlamsanien ou je l'ai traduit en français. C'est une histoire, c'est un récit magnifique, il a été publié pour la première fois et ça faisait énormément de plaisir de lire l'histoire en Tiaran. L'histoire, grosso modo, c'est tout d'un jeune, qui s'appelle Jellul, Jellul qui était hyperactif, j'ai amour et tout, et après, moi, j'ai trouvé ça. En tout cas, c'est très beau, c'est magnifique l'histoire en dialecte tlamsanien. Il y a des histoires en dialecte, c'est bien, c'est encore mieux, parce qu'on a l'accent, on a les mots qui reviennent, les mots qui ont disparu, les mots qui ont vieilli, que la nouvelle génération, les générations actuelles, c'est très important. Je vais la citer, je vais la partager avec vous. Donc, il était le premier, le premier répétiteur d'arabe algérien aux langues orientales et c'est pour cette raison qu'il a publié l'histoire en dialecte tlamsanien. Donc, oua, il a travaillé avec les arabes que vous connaissez, tlamsan, 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 albo-imasan, tlamsan, tlamsan, tlamsan. Il s'agit de la compétition de la ville de l'Hajj et de la ville de l'Hajj. Vous voyez bien la curiosité des Français. Peu importe, ça ne m'intéresse pas, mais le plus important, c'est qu'ils faisaient des efforts parce qu'ils fermaient la population musulmane. Donc, si Ablaziz, il a été ensuite, il était professeur, il était professeur d'arabe, mais surtout, il était guide. Il était guide dans la mission d'un certain René de Segonzac. C'était un Français. Le marquis René de Segonzac, en Marseille, il voulait découvrir le Mughrib. Il voulait découvrir le Mughrib. Si Ablaziz n'a pas, il connaît le traducteur intérieur. Si Ablaziz n'a pas, il a été professeur d'un certain nombre. Il a été professeur d'un explorateur, d'un chercheur français, où ça fait énormément de bruit dans les journaux locaux, même dans la France, le Seynad, parce qu'il a été professeur d'un certain nombre de Segonzac. où le trait d'union avec Segonzac, la population mughrib, ou surtout ceux qui ont été professeurs, ou une administration coloniale française, où l'arabe de Seynad, où il a été professeur d'un artiste, où il a dit qu'on a cherché, on a trouvé, il a été professeur de la mise à jour sur les recherches qui ont été effectuées sur Seybo, sur le Marquis de Segonzac, où il a fait un livre qui s'appelle La Mission de René. C'est un nom portugais que portait la ville d'Asaouïa. Après, il a été professeur de la madrasa entre 1904 et 1905. En 1906, il a été remplacé par un certain Koubi. Koubi, lui aussi, c'est un répétiteur, le dialecte algérien, au long oriental. Il était aussi poète parce qu'il a laissé énormément de verres, de poésies dans la région. Donc, il a participé dans le domaine. Il a été le poème et apparemment, à un moment donné, il ne plaisait pas la colonisation française. Parce que quand il a fait la colonisation, il a été autorisé. Donc, du coup, malheureusement, on n'a pas une bibliographie. Il a été le plus important pour le parcours. Mais c'est seulement les familles qui nous parlent. Donc, rappelez-vous de lui, Znagy Ablaziz, le premier répétiteur de l'arabe algérien au long oriental. Alors, le dernier, il s'appelle Ben Ali Fkhar. Les Français l'appellent Fkhar. Il s'agit du premier, le premier juriste, le premier diplômé en droit de l'Algérie. Donc, il faisait partie, il était professeur à la chambre de commerce à Lyon. Il est né en 1872, au Mets, en 1942. Donc, toujours est-il, comme je l'ai dit, c'est la troisième génération après la colonisation française de l'Algérie. Ben Ali Fkhar, il a fait, il est d'origine, c'est des familles de potiers. Fkhar, Fkharin, c'est potier. Donc, Qaraf, l'école des Sûres, l'école Abili, l'Abili Fkhar. Il est né en 1869, au Mets, 1932. Les Mets vont terminer les études de l'État 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 de l'État. Fkharin, il participe à ça. Ensuite, Ben Ali Fkhar, il va décider de marcher à Paris. Donc, il marcher à Paris, il va faire une thèse. Il a fait deux thèses plus exactement. La première thèse, elle s'appelle à l'usure en droit musulman et ses conséquences pratiques. À l'arribe. La thèse, elle a été en 1908. Il avait aussi fait une autre thèse. La deuxième thèse qu'il avait faite, c'était à la commande ou l'alqirad. En droit musulman, elle a dit que c'était en 1910. Il a fait aussi beaucoup d'articles dans les journaux. Il a fait beaucoup d'écrits sur l'arabe dialectal, l'Algérie, l'Algérie. Il a fait aussi, il était sur l'erreur, il participait à la représentation des Algériens musulmans en 1909 déjà. Donc, il collabore dans le journal de l'Al-Misbah, c'est Fkhar. Et ensuite, il a écrit, comme on dit, que c'était un journal bilingue, dans l'arabe et dans le français, que sa devise était, le journal, c'était pour la France, par les Arabes, et pour les Arabes, par la France. Donc, l'idée, c'est un réformiste. C'est un réformiste. Je pense qu'il a même obtenu la citoyenneté française. C'était l'un des premiers Algériens qui obtient la citoyenneté française. Donc, c'est un réformiste, un politicien, c'était un juriste, c'était un diplômé du droit. Même un journal local, il a fait un article, il a fait le fait qu'un premier Algérien obtient le diplôme, le droit ou le diplôme dans tes endroits. Donc, qu'est-ce qui est fait le journal ? C'était le petit journal, c'est un supplément, il date de 1908. L'an dernier, c'est-à-dire en 1907, nous démontrions ici même que l'assimilation des indigènes algériens en mœurs européennes était en bonne voie. Voici une preuve de l'accomplissement de cette heureuse évolution. Un musulman, M. Benanefra, vient de soutenir brillamment sa thèse de docteur en droit. Nous sommes heureux de reproduire le portrait de cet Algérien dont l'exemple ne peut que donner un essor nouveau au développement de l'enseignement français et de la civilisation européenne en Algérie. Parfois, il y a des bilingues, il y a un trait d'union entre la population algérienne et principalement arabofane, ou la population française, ou la colonisation française. Les hiyas, évidemment, c'est pour eux, c'est la civilisation, etc. Il a repris les travaux de certains professeurs qui étaient connus dans le magrasse de l'Etat, comme le magrasse de Mambine, comme le magrasse de Mambine, ou l'art de William Marseille. Alors, il travaille dans la chambre des commerces, dans Lyon, où il était professeur à l'école des beaux-arts à Lyon, parce qu'il a fait aussi des planches illustrières relative à la vie de l'Al-Jazaire. Il dessinait, il dessinait par exemple le diar, l'intérieur, les maisons, il dessinait le khudra, il dessinait une femme, une femme lebsa, il a fait les détails, chaque partie, il a fait des enfants, donc il a fait énormément de planches, il était même un très bon, il faisait de très bonnes illustrations. Aoud Houa, il s'est inscrit à Lyon et après il a regagné l'Algérie à peu près en 1920, en 1921, c'est-à-dire un nouveau, le Tlemcenien, Abdallah Mansouré, qui enseigne l'arabe à l'école de commerce. En 1930, Benarif Kahl était avocat à Tlemcen ou élu au conseil municipal en 1932. Il continue à défendre une politique réformiste, il figure entre 1934 et 1939 parmi les abonnés de la défense, un hebdomadaire réformiste musulman de Lamin Lemoudi. Donc, à peu près, le parcours était où les jeunes, l'élite ou les jeunes algériens, ils ont participé, ils ont fait énormément d'efforts pour réussir pendant la période de la colonisation française. Donc, c'est vrai que leur parcours est très riche, mais je vous conseille de lire des récits, des travaux, comme la thèse de Sinaqash, elle est disponible pour Alger, la faculté de médecine à Alger, j'ai vu, j'ai vu, on m'a envoyé la photo à la première page, je voulais être à Alger. Benarif Kahl, la thèse de Sinaqash, elle est disponible, même elle est en vente, quand elle a une thèse originale, elle est en vente actuellement sur Internet, ou c'est ce qu'il y a, soit vous, je ne sais pas si le récit de Sinaqash, maintenant, il est accessible au public, mais en tout cas, pour ceux qui ont eu la chance d'avoir l'occasion d'acheter mon livre, pour les autres qui ne sont pas eu l'occasion d'avoir, on va vous montrer cette histoire, on va vous montrer un dialogue Tlemcenien, comme vous l'avez fait la dernière fois, dans la vidéo, qui fait un dialogue Tlemcen. Donc voilà, j'espère que je n'ai rien oublié, donc, sur ces trois personnages, c'est sûr qu'ils sont de Tlemcen, mais je crois que je vais vous montrer beaucoup sur Tlemcen, C'est normal, parce que j'ai l'occasion d'être Tlemcen, c'est ma vie, n'habit ma vie, n'habit bladi, donc automatiquement, on va vous montrer à la Tlemcen, et surtout, c'est par rapport aux mouchons d'expert, qui fait 10 ans que je travaille avec la Tlemcen, l'on d'a le dis, mais je vais vous montrer que vous avez beaucoup de connaissance de la Qsem, l'Alge, non pas du tout, je ne me dis pas beaucoup de souhaits, mais je préfère que vous l'aide d'ailleurs, vous l'aide d'Alger, vous l'aide d'Ahran vous l'aide de chaque ville, vous l'aide de la même chose comme moi, vous l'aidez à la ville où vous l'aidez à la ville, vous l'aidez à la ville inshallah, inshallah vous aurez l'occasion de le faire donc on parle comme inshallah à la semaine prochaine la semaine prochaine, nous l'aidez à un sujet de l'Andalousie, puis je n'ai pas eu à Chouïa on parle comme, merci pour vos messages merci pour vos commentaires assalamu alaikum, filam salam